Le pays bénéficie quand même, le pays bénéficie sur le plan diplomatique, sur le plan de relations internationales, sur le plan de la visibilité diplomatique, la visibilité internationale dans le concert des nations, quand le chef d'un État est régulièrement sollicité par ses collègues chefs d'État pour assumer des hautes responsabilités dans les organisations régionales ou continentales. C'est un argument en faveur de la visibilité du pays, en faveur de la force diplomatique du pays. Mais, somme toute, vous savez, quand vous présidez, quand le chef de l'État préside ce genre d'associations, de conférences internationales et régionales, ben, on voit également votre pays. On voit votre pays, c'est-à-dire que derrière vous, on voit votre pays, ce que vous représentez dans votre pays. Parce que les gens qui traitent avec le chef de l'État, qui est promu, à la tête des organisations, de ce genre d'organisations, en fait, on le juge aussi, ces interlocuteurs, le jugent par le comportement, par les réalités concrètes de son pays, par la gouvernance du pays, par le résultat obtenu, l'État du peuple, l'État de satisfaction de sa population, vis-à-vis de sa gouvernance. Parce que vous pouvez patronner une organisation, mais si votre gouvernance dans votre État, dans votre pays, n'est pas satisfaisante, n'est-ce pas, au vu et selon les attentes de partenaires étrangers, de partenaires extérieurs, vous voyez, donc, l'objectif qu'on vise dans ce genre de, comment dire, de statut d'élévation, vous ne l'atteignez pas, le pays ne l'atteint pas, ou le chef de l'État risque de ne pas l'atteindre. Donc il faut être fort à l'intérieur, et en ce moment-là, la voie à l'extérieur est efficace. Bon, le Milan, mon cher ami, il faut suivre ses activités du chef de l'État de presse, le mandat du chef de l'État de presse. Nous avons bénéficié quoi par rapport à tout cela ? Il était président des Unions africaines, est-ce que la guerre a fini à l'Est ? Est-ce que, sur le plan économique, il y a eu évolution dans notre pays, par rapport aux partenaires extérieurs ? Bon, peut-être qu'il faut, comme je viens de le dire, il faut avoir suivi de près l'exercice du mandat du chef de l'État à la tête de l'organisation continentale du UA, mais de l'Union africaine. Mais je crois que l'accord ou les accords, je sais qu'il y a eu des accords, par exemple avec l'Ouganda, et qui ont permis que les deux armées puissent mettre ensemble leurs forces pour anéantir les rébellions qui écument l'Est du pays. et on apprend de temps en temps que les deux armées sont en train de mettre en mal les forces de ces rébellions. Donc là, c'est un point qu'on peut considérer comme un point positif. Bon, il y a eu d'autres accords, il y a eu d'autres accords, mais bon, force est vraiment de constater que ce genre d'organisation, ce genre de fonction nous permettent d'avoir la visibilité, mais on ne vit pas seulement de visibilité, on ne vit pas seulement de la force diplomatique, il faut profiter de ces forces, de ce genre de statut pour pouvoir, comment vous dire, tirer profit, tirer profit pour sa population, tirer profit pour son peuple, de manière concrète. Donc, que ça ne reste pas seulement pour l'honneur du chef de l'État, mais il faut en tirer profit. Et je vous assure, nous ne pouvons en tirer profit que si nous sommes forts à l'intérieur, que si le président, ou le représentant de l'État, le président de la République, est suffisamment accepté, cru par les partenaires extérieurs compte tenu du rendement, de son rendement à l'intérieur de son pays. Le chef de l'État, Félix, aujourd'hui, il est à France-à-Fuble pour prendre la tête de CIEC, une organisation régionale. Mais nous, en tant que dans notre rédaction, nous posons la question de savoir qu'est-ce que le pays gagne de tout cela? D'abord, il faut savoir que la RDC comme pays a adhéré dans beaucoup d'organisations continentales et régionales et surrégionales qui ne nous servent absolument à rien. Très souvent, dans ces organisations-là, comme nous ne payons pas notre code-part, nous ne sommes que des observateurs parce qu'on n'en a pas nos engagements. Et donc, de ce fait, on n'a pas de droit à la parole. À ce qui concerne la présidence de la CAC, la Communauté économique des pays de l'Afrique centrale, je ne vois rien de nouveau. La RDC ne bénéficiera absolument à rien. Même s'il est important parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie, il faut interagir sur les plans économiques, politiques et sécuritaires avec les pays voisins. Mais la RDC n'a pas de dirigeants suffisamment visionnaires et suffisamment de légitimité pour pèser suffisamment ces décisions prises dans ces organisations. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à vous référer du bilan de M. Chilombo à la tête de l'Union africaine. D'abord, il a été vice-président de l'Union africaine. Il n'a jamais dit aux Congolais quel était son bilan. Qu'est-ce qu'il a apporté aux Congolais au Congo quand il était vice-président de l'Union africaine ? Ensuite, il est devenu président de l'Union africaine. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il a apporté aux Congolais en termes de dividendes. Qu'est-ce qu'on a gagné ? On a plutôt l'impression que nous perdons de l'argent parce qu'il voyage en Afrique et dans le monde, dans les missions de l'Union africaine avec des dizaines de conseillers avec l'argent des pauvres Congolais, l'argent sorti de la Banque centrale du Congo. Donc, dans ce sens-là, ces organisations constituent des prix perdus pour nous. C'est de l'argent perdu inutilement. On aurait pu penser qu'une fois devenu président de l'Union africaine, par exemple, les pays africains allaient nous donner de l'argent, nous donnaient des militares financés par l'Union africaine pour résoudre, tant soit paix, la crise de l'Est. On n'a rien vu. On a cru qu'on était à la tête de l'Union africaine. On aurait pu avoir quelques investisseurs. Ils auraient pu user de son influence comme président de l'Union africaine pour amener quelques investisseurs africains comme les Dangote et les autres au fin de venir et investir au Congo. On n'a absolument rien vu. D'ailleurs, lui-même, dans sa campagne électorale anticipée au Kassai, ses frères, il a dit « Je serai beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libre à vous servir quand je vais quitter la tête de l'Union africaine. » En d'autres termes, pour Félix, c'est qu'il dit l'Union africaine aussi l'a bloqué après Kabila, après le FCC, après Samaloukonde, les Wario qui l'ont bloqué. Même l'Union africaine, selon lui, l'a bloqué. Donc, aujourd'hui, on peut se dire que voilà, les CAC également vont les bloquer. je pense que c'est une désorganisation importante, mais avec des présidents qui ont des visions. C'est un peu comme quand vous avez un couteau. Si vous êtes conscient de l'utilité d'un couteau, ça va vous aider. Mais si vous n'avez pas des mains suffisamment souples, le couteau va devenir carrément un danger pour vous-même et la personne qui l'est tenue. Donc, c'est un peu ça. Président, pensez-vous que le projet des zones de libre-échange ne portera rien aussi à la RBC, d'autant plus que le chef de l'État est aujourd'hui le président du CAC ? La zone de libre-échange, c'est un idéal. Mais on va échanger quoi ? Vous ne produisez rien. Vous allez échanger quoi ? Ces pays-là, sous-régional, comme régional, subventionnent les entreprises, ont des monnaies assez stables. Ces pays-là ont une économie qu'on peut dire plus ou moins stable. Ces pays-là ont des entrepreneurs ou des tentés de capitaux qui sont suffisamment solides pour importer et exporter. Mais nous, dans quel État est le patronat congolais ? Avons-nous des millionnaires ? Avons-nous des biens, des services à exporter vers ces pays-là de la sous-région ? C'est ça, le vrai problème. Aujourd'hui, nous adhérons presque chaque mois avec Tulombo. Chaque mois, il y a une organisation à laquelle on adhère. Mais on y apporte quoi ? N'est-ce pas ? Là, une façon de faire du Congo un vaste marché pour les pays de la sous-région ? Tant nous sommes incapables d'importer, plutôt exporter vers ces pays-là. Donc c'est la RDC qui perd puisqu'il gagne dans ce type d'organisation. Voilà pourquoi on a besoin d'avoir des dirigeants qui sont visionnaires, qui maîtrisent d'ailleurs le pourquoi de l'adhésion du Congo dans ces organisations et qui vont stimuler l'économie pour que l'économie congolaise produise suffisamment au fait d'offrir. Nous n'avons pas vocation à recevoir. La RDC a avant tout vocation à donner, à aller vendre dans ces pays-là pour amener des devises. Ce qui n'est pas encore le cas et ce qui ne sera pas le cas avec M. Chirombo parce qu'il n'a pas de vision et parce que les notions économiques lui font défaut. Nous comprenons ce que nous avons le chef de l'État de Félix qui a dit qu'il n'y a pas de l'économie qui a été dans le CAC qui a été organisé sur le régional. Mais au mois de février il y a un pays qui a été dans l'Union africaine et en tant acteur politique est-ce que le RDC a été bénéficié dans le l'économie qui a été en tant qu'il n'y a pas l'économie à l'économie à l'économie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501